Finistère parce que je vis, j'ai mes deux bottes dans la terre mouillées. Ardoise, j'ai une maison d'ardoise. Galette saucisse plus match de rennes parce que ça me fait une petite Madeleine de Proust. C'est vrai que quand j'allais au match avec mon père, voire reine contre je ne sais pas qui, on avait toujours droit à notre galette saucisse et ça, c'est un grand souvenir. Ah, c'est une drôle de question ça. Superstitieuse, absolument pas. Et croyante, il y a quelque chose qui m'attire vers l'inconnu et ça me pose question tous les jours et j'aime beaucoup y penser. Ça accompagne toute ma vie. Et puis, j'ai plein d'attention fission, alors croyante. La légende de la mort, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, Anatole Le Bras, je pense que je devais avoir 18 ans. Et la légende arthurienne, elle me fait plus rêver. En fait, la légende de la mort est un recueil de contes d'anciens, d'ancêtres ici en Bretagne, ce qu'on se racontait dans nos veillées. Mais elle parle beaucoup de mort et c'est vrai que j'aime bien les histoires un petit peu fantastiques, merveilleuses. Bon allez, je suis plutôt chevaleresque, on va dire. Alors, les légendes arthuriennes. Marion du Fawet, bien sûr. Mathurin Meilleux. Plutôt Anita Conti. J'aime beaucoup le regard qu'elle pose sur la société, justement, une vision de femme avant qu'on considère notre regard particulier sur le monde. Donc Anita Conti. Voilà, c'est trop facile. Xavier Grail, évidemment. Bien que Père Jacques et Célia, c'était évidemment la star de ma grand-mère, qui ne m'a malheureusement jamais, ma grand-mère qui habitait à la ferme, n'a jamais dénié, en fait, me dire un mot de breton dans sa vie parce qu'elle pensait qu'il fallait que cette langue, on l'oublie le plus vite possible pour pouvoir enfin réussir à l'école et avoir une situation. Et c'est vrai que quand on lui parlait de Xavier Grail, elle comprenait vraiment pas du tout la démarche, en fait. Et c'est marrant parce que c'est pas vraiment mon terrain, surtout pas vraiment mon combat. C'est le combat de mes parents par rapport à la génération précédente. Et entre mes grands-parents et ma mère, ça n'a pas été tout de repos. Et c'est vrai qu'il y avait une génération plutôt Père Jacques et Célias, une autre Xavier Grail. Mais c'est les années 70-80 et nous, on est dans les années 2020. Alors, c'est sûr que les choses ont terriblement changé depuis et c'est tendu. Comme je ne peux pas, je ne peux pas. Angela Duval, bien sûr, mais Mona Ouzouf fait un travail formidable. Et je ne demande pas de lire ses derniers ouvrages vraiment avec Gourmandis. Elle a un regard très intéressant aussi sur notre Bretagne. Mais après, j'ai la Duval, c'est un monstre sacré. BD, parce que mon père est dessinateur de bandes dessinées. La poésie, ce n'est pas toujours facile, mais c'est vrai. Mais j'aime beaucoup, en fait, me retrouver avec un livre de poésie toute une soirée comme ça. Mais je n'en lis pas tous les jours. Féminité. Féminité aussi, la part féminine des hommes. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce qu'on doit tous un petit peu découvrir. Parce qu'on a laissé un peu en plan ce terrain-là. Le terrain de l'émotion aussi. Le terrain de la sensibilité. Et je pense qu'en la développant tous, on y gagnera quelque chose, c'est sûr. Impossible. Je passe. J'adore la langue française comme j'adore la langue bretonne. Elle recèle un trésor dans chacune d'entre elles. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est un département, quelle question. Confinement ou déconfinement ? Confinement, évidemment. C'est un département.